A l'occasion de sa réouverture, le musée d'art moderne de la ville de Paris consacre jusqu'au 7 mai prochain une grande exposition à Pierre Bonnard. Né en 1867 et mort en 1947, Pierre Bonnard a obstinément poursuivi toute sa vie, la voie ouverte par les impressionnistes, laissant une œuvre lumineuse au chromatisme éclatant et dont les espaces ne s'expriment que par la juxtaposition des tons et des couleurs. Or, Marthe, son épouse avec laquelle il mène une vie presque recluse dans le sud de la France, est le modèle favori de ses nus. Pour Arte, Alain Cavalier, cinéaste de l'intime, a cherché à entrer, avec sa petite caméra vidéo, dans l'intimité des œuvres de Bonnard et des lieux où il a peint. La pluie d'or, le bonheur ici, oui, il a existé, c'est sûr. Je suis allé voir des Bonnards dans la réserve du musée d'art moderne. J'en ai repéré un, mais je l'ai trouvé un tout petit peu recrassé, il avait perdu sa lumière, alors j'ai suggéré que peut-être on pourrait le nettoyer. Et ça m'a été accordé. Donc là, je commence à avoir une petite piste pour filmer Bonnard. On retrouve le blanc. Les couleurs, on retrouve en même temps toutes les vibrations et réapparaît, vous voyez, entre cette zone-là et celle-ci. Du fait que le blanc soit très encrassé, on ne voit plus ces transparences et superpositions qui créent les vibrations. Et l'effet de profondeur et de lumière sur un centimètre. Voilà, et l'autre difficulté, c'est la présence de tout petits empattements. Donc il faut pouvoir aller dans les creux sans abîmer les pointes des empattements. Il fait très très chaud et faire le tableau à la salive est quand même un exploit. Alors vous allez le faire comment, si vous voulez ? L'eau déminéralisée, l'eau avec un tension actif, mais qui demande aussi un rinçage, ce qui pose un problème pour ses peintures, et la salive. Parce que Bonheur, il a quand même gagné assez bien sa vie en faisant des intérieurs bourgeois, des paysages, des paysages vus des intérieurs bourgeois, et des nus, parce que ça se vendait bien et que ça correspondait à sa nature. Quand je pense que Bonheur a été vilipendé par les peintres abstraits qui prenaient le pouvoir, et lui, il avait trouvé ça pas mal, la peinture abstraite, mais il disait qu'il fallait toujours partir de la nature. Et là, c'est un bord de baignoire, hein, sous, et là c'est un carreau de la salle de bain. Il a peint Marthe, sa femme, sur 1936, 1937, donc lui avait 70 ans, et elle, deux ans de moins que lui. Il l'avait rencontré, pratiquement, il avait, lui, 26 ans, elle, 24 ans, donc ils étaient très jeunes. Et 20 ans après, il avait essayé de filer avec un modèle, et puis finalement il était revenu, il l'avait épousé, et le modèle René, René, s'était suicidé. Et à partir de ce moment-là, il est resté dans le couvent de Marthe. Elle était assez possessive, elle ne m'est pas que d'autres viennent voir son travail, parce qu'elle avait peur qu'on lui pique ces trucs. Et elle passait beaucoup de temps dans les baignoires, parce qu'à cette époque, on soignait avec l'eau, l'hydrothérapie, et ils allaient souvent dans des villes d'eau. Alors, Bonnard prenait ses toiles, les punaisait au mur de la chambre, et puis il peignait, il sortait, il remontait. Elle avait un petit chien à elle. Alors, cette vie a dû devenir extrêmement rude, extrêmement répétitive, et il a continué à peindre son corps nu jusqu'à pratiquement sa mort en 1942. à elle, pendant l'occupation, pendant la guerre. Et en lui gardant un corps presque de jeune fille. Mais au début, quand il la peignait, on sentait son désir, et celui de Marthe aussi, peut-être. Et puis après, c'est une présence, mais en même temps, c'est une absence. Elle est là, elle est un petit peu comme dans un sarcophage. Elle est absente, et Marthe devait être absente aussi. Au bout de tant d'années, de vie avec son peintre, tous les deux l'un en face de l'autre, pendant des années, petit déjeuner, déjeuner, dîner, peindre, elle, quoi faire. Et à la fin, je crois qu'il était devenu un tout petit peu. Et il utilisait d'autres modèles qu'elle, évidemment. Et il leur demandait de, non pas de rester immobile, mais simplement d'être là, de se promener. Et avait-il des aventures, avait-il des désirs pour elle, pour compenser cette vie à deux, extrêmement stricte ? Je ne sais pas. Et où il habitait, au canet, dans la salle de bain, les pièces sont toutes petites, la maison est toute petite. C'était des vies, un peu, disons, étroites. Et lui, c'était, en peignant, qu'il tenait le coup. Là, le soleil qui rentre. Là, le bleu. Là, la pluie d'or qui descend. Et le contour de la baignoire qui a disparu. On dirait presque de l'eau, la mer et, au fond, le ciel. Puis, ce détail merveilleux de la main, deviné sous l'eau. Le visage un peu, qu'on ne voit jamais dans les peintures de Bernard, très peu. On devine son visage. Elle avait un nez un petit peu fort, comme ça. Et puis, la cour au bas de la salle de bain, qui est à peine devinée là, devient très précise en bas. Et le sol. 50 ans de vie commune avec une femme et avec la peinture. Deux guerres, celle de 14 et celle de 40. Des millions de morts, des révolutions, des camps, et pas une trace dans la peinture de Bonnard. présent, le corps de sa femme, la salle à manger, le jardin, quelques paysages. une vie très intime. Une vie très intime et sur la toile, pas du tout rétrécie. C'est... Le monde entier est là aussi. quand elle se lève, quand elle prépare le petit déjeuner, quand elle se lève. Et j'ai l'impression que c'est un sujet aux variations infinies. Peut-être la chose qui m'émeut le plus, c'est ce rectangle bleu et la ligne droite de la jambe de Marthe. La discrétion et la présence du sexe. Le nombril, révélé par le décrassage, et puis l'air buté un peu de Marthe. Elle disait « Oh, il me casse ! » Et puis, toujours après moi, il me dessine, il reste dans la salle de bain, il me regarde tout le temps, dont je suis sous son regard depuis un siècle. Et lui, à mon avis, était un vrai amateur de la chose. Et juste avant sa mort, il a été filmé sortant de la mer, desséché, calciné, comme un déporté un peu agar. Je me recule maintenant. J'ai passé trois jours avec monsieur et madame Le Dantèque qui ont préparé cette toile pour qu'elle soit vue à l'exposition dans les meilleures conditions. Et tous les trois, nous sommes petit à petit tombés complètement sous le charme. Il fait 32 degrés dehors. Combien ? 32. Les boutons électriques sont restés les mêmes. Les boutons de porte et le radiateur. Lui qui a... La lumière, ça a été sa vie, de peindre la lumière. Cette porte est fermée pratiquement depuis la mort de Marthe. Oui, pratiquement. Et personne ne pénètre dans ce chambre. Quand elle est morte, sur son agenda, il a mis juste une petite croix. Il a fermé la porte et jamais pu l'entrer dans cette chambre. Il descendait ce petit escalier. Mais pour moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'il ne veut pas cadrer tout de suite. Alors, il punait une surface de toile, il cherche son tableau et petit à petit, il trouve son cadre. Il a dit que pour commencer un tableau, il ne fallait que... le centre du tableau devait être vide. Ça m'appelle le petit saint de Marthe. il a dit, il s'il te plaît, il s'il te plaît, il s'il te plaît, il y a là, il s'il te plaît. On ne sait pas ce que c'est. C'est une femme qui est vraisemblablement en train de secouer un linge, en train de faire le ménage, une chose comme ça, je pense. Le petit toit que j'ai filmé tout à l'heure. Et puis le verre qui monte. Les terrasses derrière. Les restanques, exactement. Parce que toutes ces collines-là, c'était des terres agricoles, jadis. Il y avait beaucoup de petites exploitations. Il y avait des chèvres, il y avait des moutons. C'était très pastorale, hein, qui disparaissent. 45, deux ans avant nous. La pluie d'or. Le bonheur ici, oui. Il a existé, c'est sûr, c'est sûr. Ne pas en douter. Ne pas douter que le bonheur était d'ici aussi. Ce soir, j'ai été invité à dormir dans la chambre de bonheur. Je me réveille ce matin dans la chambre de bonheur. Je suis apaisé. Ce que j'ai dit avant, sur lui, me semble maintenant incomplet. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit des choses trop définitives. J'ai dit, 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 j'ai dit 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 j' Quelque chose de plus lumineux que je peux le penser. Et Marthe, que j'ai vu un peu comme... Celle qui l'avait fait de lui emprisonner. En fait, c'était son chemin, Marthe. C'était avec elle qu'il devait aller loin dans son travail. Et de tous les jours d'être totalement pris par cette... Est-ce que je mets cette touche de peinture, cette couleur-là ou pas ? Ça peut être une contrainte terrible. Mais en fait, ça met la vie assez haut. Une élégance et une simplicité très françaises. Couché, attendant sa fin, Bonnard voyait cela. Et le miroir de ses autoportraits. Je termine mon tournage ici et je crois que l'objet, c'est l'escabeau. Voilà. Quand Pierre rencontre pour la première fois Marthe, en réalité, elle ne s'appelle pas du tout Marthe de Médigny. Elle s'appelle Maria Boursin. Et elle est la fille d'un menuisier de Saint-Amand-Mauron. Et lui, d'un fonctionnaire du ministère de la guerre. Pierre, alors il l'emmène se promener. Il l'a fait boire un petit peu. Pierre. Il va en Normandie. Il est tout le temps en train de râler parce qu'il trouve que c'est tous de vert, sa couleur verte sur son tableau. Mais longtemps à devenir de la lumière. Avec sa voiture Renault, ils vont dans le midi, à l'hôtel, il déroule ses toiles, il les punaisent au mur et ils travaillent. Il la photographie. Il la dessine. Il est tout seul dans l'atelier lorsqu'il l'a peint. Il essaye d'oublier le modèle. Il ne veut garder que l'émotion du départ. Et après, c'est sa tête qui fonctionne. Il nous met de plus en plus de temps pour faire ses tableaux. Il faut les lui arracher. Et des mois et des mois après, il est capable de retourner chez l'acheteur pour retoucher ses tableaux. Pierre m'a proposé de m'épouser, qu'on se marie. Je suis un petit peu ennuyé parce que je vais être obligé de lui avouer mon vrai nom. Et puis, nos témoins seront la concierge et son mari. C'est un fou de lumière. Je crois qu'on va aller finalement s'installer dans le midi. Pierre reste de plus en plus dans son atelier. Et moi dans ma chambre. Et heureusement que j'ai mon chien. On arrive quand même à trouver des journées heureuses. Je ne suis pas en très bonne santé. Et puis, on n'a dit à personne que nous étions mariés. Avec du faisain, là, il reprend. Il trouve que ce n'est pas assez vivant. Il rajoute des lignes comme ça. Bonnard disait, ce qu'il y a de mieux dans les musées, c'est les fenêtres. Lettre de Bonnard à Henri Matisse. Après un mois de maladie, le poumon s'étant pris en même temps que les voies digestives, ma pauvre Marthe est morte d'un arrêt du cœur. Vous jugez de mon chagrin et de ma solitude pleine d'amertume et d'inquiétude sur la vie que je peux mener encore. Bonnard disait, l'œuvre d'art, un arrêt du temps. Merci. 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 C'est l'aube, il est 5h25, j'ai pris mon café dans la courrette. C'est l'aube, il est 5h25, j'ai pris mon café dans la courrette. C'est l'aube, il est 5h25, j'ai pris mon café dans la courrette. C'est l'aube, il est 5h25, j'ai pris mon café dans la courrette. C'est l'aube, il est 5h26, j'ai pris mon café. Pour apporter le Christ à ses malheureux. Mais face au vrai sauvage, Robert de Niro saura choisir son camp. Mission, demain à 20h40 dans Tema. Vivez cette aventure avec le magazine National Geographic. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a 2000 ans, des hordes de cavaliers ont dominé les stèpes de l'Asie centrale. Laissions-nous, c'était leur nom. Ils ont constitué un vaste empire entre 300 ans avant Jésus-Christ et 200 ans après Jésus-Christ. De conquêtes en défaites, de défaites en conquêtes, leur histoire s'inscrivait en lettres de feu et de sang. Redoutables archers à cheval, laissions-nous traverser la steppe. Leur principal ennemi, l'objet de toutes les convoitises, la Chine qui se protégeait déjà derrière des murailles. La force d'essions-nous, surprise et rapidité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501